et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la présentation et la préparation du lancement de full metal alchimiste mobile on est en compagnie de fufu présente toi bonjour à tous fufu l'ami de kaku youtube heures que vous connaissez bien maintenant on se connaît depuis tellement longtemps je pense que maintenant ah bah oui deux trois ans c'est vrai que les présentations de maintenant c'est un peu inutile mais bon tranquille c'est pas grave je pense que maintenant je fais juste un petit topo concernant fufu fufu vu que l'a eu accès au bêta et qu'on a eu également on était les premiers informés concernant le jeu du club a été annoncée juillet dernier juillet 2021 et que là on arrive sur sur sa sortie éminente dans quelques jours on est le 30 juillet à l'heure actuelle il sort le 4 à le cas le 4 août le 4 à quelle heure exactement ben on n'a pas l'heure exacte en fait pour l'instant on sait juste ça sur le 4 août mais comme tous les jeux en général ça sort la nuit chez nous du 3 ouais c'est ça vient entre entre deux heures voilà entre 2h et 9h du matin normalement c'est ça et du coup ne croyez plus apple ou vous voyez des dates là finalement c'est faux c'est ouais c'est pas le 18 août il sort pas le 18 l'annonce a été officielle il sort le 4 août au japon pour le moment le jeu ne sort qu'au japon ouais ça va nous faire grave plaisir et comme jouer comme on vous l'a dit le jeu ne sort au japon pour les moments on n'attendait pas de globale en pour l'instant on verra dans quelques mois mais même dans tout cas si on n'allait pas qu'en français enfin en euros on pourrait prétendre le jeu pourrait sortir en version globale mais rien n'est sûr tant qu'on n'a pas une annonce officielle du coup les espoirs officieuses on les enlève on va attendre on va attendre exactement avant de commencer la vidéo un dernier truc les amis le fut gère un discorde sur le jeu depuis sa seule depuis son annonce depuis le début d'année je mettrai dans le dans la description le lien sera disponible dans la description et en commentaire c'est ça bah de toute façon vous pourrez retrouver vraiment toutes les infos on a deux traducteurs qui font vraiment un taf monstrueux on met toutes les news donc si vous voulez être au courant du jeu et d'avoir tout parce que vu que c'est en japonais ça peut être chouette et qui puse et il n'y a pas que ça nous sommes à la recherche d'un data miner ah oui exact on en a déjà contacté un une connaissance à voir une connaissance à moi mais vu que en ce moment ils sont en emploi du temps est un peu chargé chance pas qu'il va accepter mais comme je vous l'ai dit si vous avez déjà l'été data mining auparavant vous êtes les bienvenus dans les dm de fufu que ce soit sur discord ou twitter ou dans les commentaires voilà là franchement voilà il serait parfait ça sera incroyable je vous informe d'avancé fufu sur un théorie crafter sur le jeu il va faire tous les trucs tous les steufs ou les essais possibles sur toutes les teams possibles plus peu et la faille balance concrètement par rapport à moi ou moi je testerai le jeu où je jouerai plutôt chill qu'on pas à lui ouais parce que je compte ouais c'est vrai moi je compte m'investir vraiment mais en tout voilà on compte tous les deux passés au match mais voilà on compte réellement tous les deux cashplay mais la somme que lui compte mettre elle est dix fois plus supérieure à la mine concrètement on n'a pas le même délire de jeu mais c'est pour ça je pense exactement on comprend investir dans le même du coup dans la vidéo d'aujourd'hui des amis on va parler bien sûr des prinscription des rewards du style de gameplay pour ceux qui l'ont ignoré ou qui n'ont pas encore vu c'est un jeu de type tactical dofus foyer en blémé rose pour ceux qui ont joué tactique à l'rpg concernant les attaques sp quand on entend les balances ça représente bien sûr le l'original l'animé original qu'on a qu'on a pu voir dans sa globalité dans la série c'est des scènes et tout exactement mais c'est vraiment beau le jeu concrètement je pense qu'en termes de de beauté pour un jeu tactical un jeu de un jeu de type tactique rpg tactique ouais je pense pas qu'on puisse arriver à un niveau plus élevé même même gérer même les autres jeux auxquels on a qu'on a pu tester en en vidéo ou en off réellement et on est à ça très très élevé ils sont quand même très fort franchement là tu apprécies pour un jeu mobile il remplit largement les cases je pense d'un très bon jeu mobile quoi exact pas de souci et je trouve que ce que je disais c'est que les tactical rpg on a tellement pas l'habitude de voir ça en style gacha c'est c'est un peu nouveau pour nous je trouve ça fait bien c'est un peu même si fire emblem heroes est déjà sorti sur mobile c'est vrai c'est vrai c'est vrai exact surtout qu'il y avait aussi également d'autres jeux style comment il s'appelle à chemistar pour ceux qui ont joué les stars il y avait aussi atlas reactor pour ceux qui ont été joués aussi sur steam voilà qui est aussi pas mal et du coup voilà ce jeu va se baser sur énormément de stratégies jeu de réflexion jeu de plateau et du coup voilà maintenant on va demander l'avis de fufu vu qu'il a eu accès à la version beta test fermé du jeu et que moi j'ai été malheureusement pas sélectionné un pas vrai fufu ouais je le rappelle tu étais totalement dégoûté de pas l'avoir la bêta mais je la comprends en vrai même moi là j'aurais été tellement déçu j'ai de la chance moi j'avoue que là là dessus j'ai rien à dire enfin bref donnez ton avis sur la globalité avant de passer au retour du live qu'on a eu hier bah déjà ouais je vais parler du coup de l'expérience de la bêta bon comme j'en parlais bah déjà ne serait-ce qu'au niveau de du jeu il est propre il n'y a aucun lag il n'y a aucun problème c'était fuite c'était génial une bêta super comparé à sao un variant shutdown qu'on a pu jouer qui était je trouve pas catastrophique et même complètement et même dans les modes de jeu qu'on pouvait tester dans fma on avait quasiment tout d'ouvert sauf le système de guild il n'y avait que le système de guild qui était fermé mais sinon le pvp on pouvait le faire les quêtes annexes c'était possible les événements la story tout était ouvert on pouvait même monter les personnages au maximum et donner largement de pièces pour pouvoir invoquer donc tous les jours tu pouvais faire une ou deux multis c'était génial et j'avais tous les ccr en fait je te coupe fufu les quêtes concernant le contenu par rapport à ce qu'on a eu tu nous confirmes bien qu'il y aura une quête annexe et quête secondaire en plus de l'histoire principale ouais en fait des quêtes annexes avec des petites missions un peu polyvalente et tu as une mission enfin tu as ouais tu as une histoire secondaire du coup dont histoire secondaire qui a été confirmée que tu auras des personnages exclusifs qui ne font pas partie de l'anime ni de la série qui seront invocables et jouables ok vous avez entendu le contenu du jeu sera extrêmement complet en dehors de ça les préinscriptions concernant les prescriptions nous avons dépassé le million de prescriptions ils sont en train de faire un truc de fou sur le saut sur le domaine marketing à partir de la semaine prochaine dans les gares de tokyo et c'est quoi la deuxième ville osaka je crois c'était osaka et compte publié faire des panneaux d'affichage du jeu dans toutes les gares pendant cinq jours ce qui veut dire imaginez juste que dans chaque gare en moyenne il ya un million de passagers c'est une dinguerie en vrai un million de passagers par jour pas par semaine à part par jour alors imaginez juste le nombre de prescriptions qui vont faire concernant les prêts les récompenses de prescriptions tu nous valide que à au lancement du jeu on aura la fameuse multi roll à faire la multi roll je ne suis pas sûr qu'on l'aura mais normalement vu tout ce qui nous ont sorti même sur le z régulière je pense qu'on l'aura plus de multi du coup ok plus de multi et de ressources pour améliorer tout ça bien sûr pour améliorer les personnages les équipements il ya un système d'équipement également ouais il ya des cartes de mémoire et effectivement dans les quatre annexes tu pourras former de trois systèmes pour augmenter tes compétences etc ok là on va ouvrir une troisième page on va aller sur twitter les amis on va décalé 8 on va aller on va décalé sur sur la page de fufu parce qu'il avait publié l'avait publié un truc à sur la page fma ouais fma et en fait il avait publié une nouvelle animation concernant les invocations et ses serres ah oui ça faut en parler c'est vrai durant la bêta en fait on avait que la zone avec le personnage qui apparaissait avec ssr en jaune voilà on n'avait rien de plus maintenant tu as l'animation mais genre juste les premières secondes où il apparaît le personnage c'est tout en dessin avec la roche qui tape dans le sol avec amstrong c'est incroyable et après tu as l'aspect qui commence c'est magique j'ai trouvé ça magnifique l'artwork est juste incroyable du coup là je fais passer la vidéo comme il vous l'a dit l'animation le skin le skin du train change on passe d'un train normal vers en acier un train coloré locomotive le coloré et l'animation de la lumière or etc voilà et genre là on voit que armstrong mais je me dis mais quand on aura l'animation des autres personnages mais j'ai trop envie de voir c'est ça qu'ils vont nous faire pour les autres en fait dans quatre jours on verra tout ça dans quatre jours ça sera incroyable parce que vous vous rendez compte la bêta la quoi il ya deux mois et ils ont rajouté des animations pareil et toujours du truc en plus c'est vous rendez pas contre les gars concrètement les informations qu'ils nous ont donné lors de ce live n'ont jamais été aussi complète ce qu'on a eu sur tous les jeux auxquels on a pu voir que ce soit sur twitter ou sur sur dans leur live sur youtube c'est un truc de ouf dites vous que leur live ont comptabilisé plus de 4000 leur premier live ont comptabilisé plus de 4000 spectateurs bon j'ai quitté en plein en plein milieu parce que j'avais des choses à faire mais au moment où j'ai quitté et il était long il y avait deux heures de live mais dites vous qu'il y avait plus de 4000 spectateurs quand moi j'ai quitté et vous rendez vous rendez pas compte d'un truc de ouf concernant les artwork voilà un peu en espérant sa charge c'est très joli ah les artwork j'ai pas grand chose à dire c'est carré et comme dans beaucoup de jeux dans le genre c'est souvent très bien foutu là on est on est dans une face et on est c'est très très joli hq enfin autre qualité on kiffe on kiffe concrètement ah mais c'est clair puis en plus si tu kiffes et fait mal ça fait plein de trucs plein de splash art de partout le mustang il est magnifique incroyable j'avoue que leur design de jeu même quand tu regardes en plus il explique il met dans une interview justement que le tactical rpg en fait c'était intéressant pour présenter tout l'environnement tout ce qu'il ya autour c'est pour ça que c'est pour ça que depuis et pour ça que depuis tout à l'heure les amis on est sur cette page là c'est parce que des des moïs ont interviewé bien mais c'est une page assez reconnue c'est généralement eux avec famille dessous humille dessous plutôt qu'ils font la promotion des jeux que ce soit mobile ou pc ps console ils font la promotion des jeux au japon et concrètement ils font un énorme boulot interview les ils font des interviews chez les développeurs chez les pdg et tout il faut un truc vraiment très qualitatif un résumé qui représente l'entreprise et qui représente le jeu à la fois c'est pour ça que là on est sur le truc et que fufu vient de faire un résumé là dessus concernant les concernant les voies on est sur des voies vraiment haute qualité c'est pas des qualités une qualité mp3 éclaté que vous qu'on a l'habitude de voir ils reprennent rapidement qu'on a vu sur les jeux chinois ou autres je savais japonais avant on a les vrais c'est là exactement là on allait voir si l'eau et tout et du coup et du coup voilà notre avis sur ce jeu c'est que ce jeu déjà en termes de communication c'est incroyable depuis trois mois ils font que balancer des infos tous les jours jours sur jour je lundi ou lundi comme le dit niska lundi ou lundi au charbonne c'est ce qu'ils ont fait concrètement là c'est ce qu'ils ont fait du coup c'est vrai que là dessus on n'a rien à dire c'est incroyable toutes les semaines on avait des petites infos nous abandonner jamais comparé à d'autres jeux c'est fou c'est pour eux c'est cool merci ce qu'on a dit qu'ils ont fait un boulot de vous réellement un réellement je vous montre pas on passe sur leur page à gagner à gagner mobile à gagner mobile c'est ça et regardez vous vous rendez pas compte mais en l'espace de deux jours ils ont pris plus de 25 cas d'abonnés et là là c'est juste grâce au live dans quelques jours lundi il va balancer dans les gares plus les concours et tout le bordel on va dire à 10 c'est mardi du coup parce que ça sera dans l'argent et le sentir plus mardi ouais enfin bref ça sera pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on est à 13 14 minutes de vidéos petit pouce bleu à bon niveau à la chaîne ça me ferait énormément plaisir et sur ce je vous dis ciao et à la prochaine piste